Musique de générique Coucou tout le monde, on est reparti aujourd'hui sur un petit peu de Kingdom Donc on va continuer notre aventure Et vous avez d'ailleurs bien eu l'oeil dans l'épisode précédent Je n'avais pas pris la hache, en fait je l'avais vue Mais si vous vous rappelez il y avait une hache à notre maison Qui était également sur un rondin et on ne pouvait pas la sortir Donc je ne pensais vraiment pas que cette hache pouvait également être récupérée Donc ben voilà, là je l'ai chopé et on a fait l'objectif secondaire de la quête J'ai fait tout ce que papa m'avait demandé Il ne me reste plus qu'à retourner à la forge pour l'aider à fabriquer l'épée du seigneur Ok, on est parti, on retourne chez papa Et on va continuer notre aventure Alors je trouve que le jeu est vraiment fluide Je ne sais pas si ça se retranscrit bien en vidéo Mais c'est vraiment du fluide Tu as du 60 fps pile là, c'est parfait J'aime vraiment Alors parlons lui, papa Qu'est-ce que tu as à nous dire ou nous demander de faire ? Les objets que tu voulais Il était temps Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé Donc on lui a apporté la garde On lui a apporté le charbon Et après je crois que c'est tout Le charbon, la garde et la bière Alors j'ai vu que certains d'entre vous ont reconnu les acteurs vocaux du jeu Effectivement je les reconnais quelques-uns également Ou en tout cas ils me semblent familiers pour certains Regarde-moi ça mon fils C'est ce que j'appelle du travail d'artiste Que veut dire l'inscription ? Je ne sais pas trop Ça ne ressemble pas à du tchèque C'est peut-être du latin Le seigneur Hadzig l'a commandé Ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie Tu as apporté le charbon ? Bien, allume la forge On va assembler le tout Quelque chose me dit qu'on ne va pas la donner au seigneur l'épée Je pense, j'en sais rien Au fait, quelqu'un m'a rendu visite Je suppose que tu sais de qui je parle Possible Possible ? Alors il est possible Que tu aies jeté de la fiante sur la maison fraîchement cholée du Germain, n'est-ce pas ? Parce qu'il est passé me voir avec lui Griller Et pas pour une visite de courtoisie Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al ? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne Il a eu ce qu'il méritait Ce qu'il méritait, tiens donc Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis Et lui présenter tes excuses J'ai un commerce à faire tourner Le Germain est un bon payeur Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne Pas même au roi Tu as bien compris Oui Regarde-moi dans les yeux, Henri Oui, on fait une bêtise, on assume Tu as bien compris J'ai bien compris Très bien Et je ne veux plus en entendre parler Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi ? Il se fait prendre Il passe pour un igot et il n'en tire même pas la leçon Donc il suffit que le Germain débite des âneries Pour que tu te transformes en brute épaisse On peut gagner un combat par la violence Mais jamais une dispute Souviens-toi de ça Si tu peux faire comprendre cet or à quelqu'un Utilise ta langue Plutôt que tes poings Les gens disent que le monde est vide Mais je le trouve vraiment Dans les commentaires j'ai vu des gens dire ça Mais moi je le trouve vraiment génial L'ambiance pour moi est vraiment là Il y a du relief, de la végétation La pâte artistique est top Pour moi C'est bon Vas-y Moi j'aurais trop la trouille de faire ça Je sens que ma main glisserait Qu'est-ce qu'il y a fait ? Après on l'imla pour qu'elle tienne bien en main Moi je prépare la gare Oh Père pourquoi as-tu quitté Prague Qui a entendu parler d'un maître forgeron Parti fabriquer des fers à cheval dans un village J'avais mes raisons Al Ici je suis avec toi et ta mère Que peut-on rêver de mieux ? Tu te souviens de l'empereur Charles ? Bien sûr On menait la belle vie pendant son règne Mieux que maintenant ? Il a bâti la moitié de Prague De nombreux châteaux Construit un pont au-dessus de la Voltava Fondé une université Le tout sans partir en guerre Il savait comment diriger Mieux que Venceslas ? Oh oui et de loin En même temps Ce n'est pas facile pour Venceslas C'est compliqué de prendre la relève D'un souverain comme on en voit une fois tous les mille ans Et Sigismond alors ? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée Sur sa propre patrie comme le fait Sigismond ? Non Venceslas ne tient peut-être pas de son père Mais Sigismond Il ne fait que ternir la royauté Comment tu t'en sors ? Passe-la moi On va les assembler Pas mal C'est splendide Splendide en effet Que Dieu te bénisse Mon père m'envoie chercher des clous Bien le bonjour Thérèse Ils sont pas... Donc ça c'est pas notre chérie ça Tu vas aller me les chercher Al ? Ils se trouvent dans le coffre du salon Alors Petite cinématique Pas mal Elle est où l'épée ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Euh... L'épée... Bah non c'est pas elle Je l'ai en sac Où le père l'a gardé Le père l'a gardé Zut Ah je voulais la piquer Bon on va chercher les clous Vers là-bas Coucou maman Ok c'est là Le coffre Ah clous pour Thérèse Ah bandage On va tout prendre Parfait Tiens Thérèse Ça suffit Pas me chercher ces satanis Bah je les ai parfois Ah les chargements pour les dialogues Parfois c'est vraiment dommage Voici les clous comme demandé Oula Merci Comment va Bianca ? Elle va bien Elle a pas mal Vous allez assister au bal ce soir ? Eh oui On se croisera peut-être là-bas Bref je ne vais pas te retenir plus longtemps Au passage cette épée est vraiment magnifique Ah on s'est fait draguer je crois Une jolie donzelle Bon arrête de tuiser les yeux Tu viens donc voir ça C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu Ah ah un test de l'épée La flexibilité du jeu pour ses détails est géniale Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé Cette époque est révolue seigneur Oh non il la donne Tu aimerais l'essayer ? Seigneur à quoi servirait une épée à... Qu'il l'essait donc ? Oui il va taper le seigneur Tu as encore beaucoup à apprendre Demande à ton père de te montrer Il sait y faire Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie Seigneur Peut-être Mais qui sait Ce que le futur réserve à chacun d'entre nous Je vois qu'elle est presque finie Je finis de la polir et j'envoie Henri vous la porter Parfait Beau travail Excellent même Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur Seigneur Istvan qu'en pensez-vous ? C'est vrai seigneur Radzig Avec elle les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne Il est vrai Cependant c'est une histoire longue et singulière Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin Mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser Tenez Apprends de ton père C'est un véritable maître de son art Nos chemins finiront par sortir Je sais pas je le trouve louche le gars là Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils Joli travail Martin Seigneur Ce fut un honneur seigneur Istvan Bon voyage jusqu'à Sassou Tout l'honneur est pour moi seigneur Radzig Merci pour votre accueil Une histoire longue et singulière Celle d'un temps révolu Je te la raconterai peut-être mais pas aujourd'hui Tu vas m'apprendre à m'en servir comme l'a dit le seigneur Pourquoi ? Ça pourrait m'être utile Si je pars voir du pays avant de m'installer J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire mon fils Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé A quoi bon t'apprendre à manier l'épée Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte Tu parles comme si tu l'avais vécu A mon âge on a vécu bien des choses On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron Mais cela a ses avantages On ne risque pas d'y laisser sa vie Je veux finir mes jours à Scalice Ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère Moi aussi, un jour Mais j'aimerais d'abord voir du pays Rencontrer des gens Les rencontrer ou les frapper ? Les rencontrer T'as besoin de remettre ça sur la table ? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien Ouh, les choses sérieuses ? Un messager ? Il était pressé Qu'a-t-il bien pu se passer ? Ouh Oh purée Oh purée Il y a combien de blasons là ? Il y a genre 10 seigneurs qui attaquent ? Écoute-moi bien, Al Écoute attentivement Prends l'épée Rentre à la maison Et récupère l'essentiel dans le coffre Ensuite, va vers le château Dépêche-toi Et toi ? Purée, ils n'ont aucune chance Au vu de la taille de l'armée qui attaque Prends ça Ta mère est au village Je vais aller la chercher Et on te suit de près Je viens avec toi Non Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis Ne discute pas Donne l'épée au seigneur Radzig S'il arrive quoi que ce soit Il s'occupera de toi Il m'est redevable Ah bah génial vos défenses les gars Il tue même les citoyens Qui c'est que vous allez diriger Si vous les tuez tous ? Mon dieu Vite Il faut fermer les portes Allez Vite On ferme Allez dépêchez Allez Allez Le temps nous est compté Henri Dieu merci Entre vite Allez Il faut qu'on ferme les portes Tiens-moi ça Tu es fou Tu ne peux pas faire demi-tour Non Sous-titres par Jérémy 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 Bon je pense qu'on a un ennemi maintenant Hale ne fait pas l'idiot Reviens Vite Harry Tu peux plus rien faire Allez Hale Il est encore temps Cours Prends un cheval et pars à Talmberg Dis-leur ce qu'il se passe Va les avertir Plonge les doubles Il y a un passage là-bas Saute du mur Et échappe-toi Au moins les soldats nous aident Enfin Ils ont pensé pour la vie Mais enfin ils ne nous disent pas crève quoi Lui qu'est-ce qu'il regrette ? Qu'on part Car il doit une date à notre père Ou qu'il a perdu son épée Alors en avant Ouh on est poursuivi par quelqu'un Donc on va courir Bien entendu ils ne vont pas me laisser m'échapper On prend des raccourcis Ah il y a des plantes Mais je n'ai pas le temps de les ramasser Ça on a un petit peu semé Alors je vais ouvrir la map Oups Nouveau bouton Euh me voici Et on doit aller là-bas Alors là-bas c'est Talmberg C'est pas trop loin j'ai l'impression Au vu de la taille du village Vu qu'on l'a visité Alors peut-être qu'on l'a pas visité complet On a peut-être juste visité le coin là Je ne sais pas Euh en tout cas Bon on va descendre J'espère que je vais avoir un cheval dans le coin Ok Le temps n'a pas défilé pendant que j'étais dans le menu Ah une fille a dit Ne me touchez pas ou je vous tue Une fille qui se fait attaquer quelque part Et quittation Alors Euh Z plus mage Le petit galop est un mélange idéal entre vitesse et endurance Z plus mage Mage Comment je fais deux fois mage gauche Je fais Z plus mage Je rapide mage On va tester pour la vitesse la plus rapide Ok Oh purée Il fait attaquer Ok alors on va Tiens Ah purée On va partir On va partir C'est lequel mon cheval c'est celui-là ? Oui c'est celui-là Ok C'est celui-là C'est celui qui était différent des autres On va courir Ah purée ils sont juste derrière moi Euh Récupère un cheval et apparemment je l'ai sauvé la fille Juste attends Je vais pas rester combattre Je suis désolé Ouh purée Ouh Flèche Et ils vont essayer de me couper le chemin J'espère que c'est celui-là mon cheval J'ai pris le bon Ah Autre cinématique Alors Ah purée les pauvres paysans Mais pourquoi les gens ils tuent les paysans ? Vous avez besoin de gens Pour travailler les champs et tout Et vous rapporter de l'argent Une fois que vous avez capturé le territoire Oh purée Oh purée Oh purée Oh purée Euh Là je vais devoir aller à fond je pense Là j'étais juste au galop Je vais tenter la technique Z Z mage Mage Trop bizarre ce truc Euh Alors chargement Petit ou gros Ok Euh Ok voilà c'est comme ça On y va Oh purée Vous me touchez déjà ? Faut que j'esquive les flèches C'est ça ? Non Non Ok Ok Donc je regarde là où il y a le Ah purée mon endurance L'endurance du cheval plutôt tombe Ok vers la gauche Ah Purée vous êtes déjà là ? Ah Ah purée ce que c'est ça ? Ok je crois que j'ai pas pris le chemin prévu Prévu Au moins je les ai semé C'est qui c'est un pote lui ? Désolé mais je crois que Qu'ils vont tuer avant moi Comment on dit hein ? Pour fuir faut pas être le plus rapide Faut juste Etre plus rapide que le dernier Que le plus lent Ah 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 Alors bah je continue Ah lui il est en Ok lui il s'est aussi pas un ennemi Oula les gars je sais pas ce que vous faites les fées Retenez les autres Ils ont incendié Scallis On fuit, on fuit Je saigne Je vais perdre des points de vie Ah purée ils sont déjà là Ils sont déjà là Je pensais pas qu'ils seraient déjà là Je pensais pas qu'ils m'avaient rattrapé Et le problème je sais pas Il arrête de trotter Il va galoper plutôt C'est quand je tourne en fait Raté Raté Le chemin est long Le chemin est très long J'ai de moins en moins de points de vie J'entends les vautours qui se rapprochent Ouh Purée Et pourquoi ils ont nom après moi spécialement ? A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Au secours ! A l'aide ! S'ils veulent juste tuer des gens Y'en a plein que vous avez rencontré sur le chemin Et là on arrive au village de la bêta Et là on arrive au village de la bêta Donc si vous avez vu mon live sur la bêta Le jeu C'est ici Enfin dans ce coin là que l'on patrouille Je me rappelle de cette entrée Que quelqu'un apporte à boire A boire chaud et des bandages Des bandages plutôt, ouais Dés-moi petit, qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? Raconte-moi ce qui s'est passé Je viens de Scalice Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde Qui ? Qui a brûlé Scalice ? Une grande armée Ils ont attaqué sans prévenir Et ils n'étaient ni tchèques ni germains Mais qui alors ? Je ne sais pas Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue Des tartares peut-être Des tartares ? Bon, on s'en occupera plus tard Jetons d'abord un œil à ta jambe Qui est cette personne ? Je ne sais pas Serre les dents, petit Je vais te retirer cette flèche Calme Doucement Tu as eu de la chance La flèche a raté l'os Je n'ai eu qu'à poncer la plaie Ce que je ne sais que trop faire La guerre vous forge un homme Tu peux te lever ? Prêt comme un gardon Merci Vous n'avez rien d'autre à faire ? Retournez au travail Tu dois parler au seigneur Divich Tu t'en sens capable ? Ouais, donc ça va être un épisode dominé par les cinématiques Ils se ressemblent les deux là Ils sont de la même famille Ils sont de la même famille Seigneur, voici un survivant Je sais, Robert Mon garçon Raconte-moi ce qui s'est passé As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants ? Y avait-il d'autres survivants ? Mon seigneur Je ne sais de quelle armée il s'agit Mais elle est immense Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant ce calice Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange Ils ont complètement rasé ce calice Mais une partie des villageois s'est réfugiés au château Moi, j'ai manqué de temps En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, seigneur Ces soldats que le garçon n'a pas reconnu Ça m'a tout l'air d'être des couments de Sigismond On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est Et forment maintenant le gros de son armée Son pillage de Kutenberg lui a probablement donné le goût à l'argent Scalice n'est qu'un châtelet, mon seigneur Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas Non, j'en ai bien peur Pas plus que notre maigre garnison Quand bien même nous pourrions l'envoyer Et nous serions les prochains ? Peut-être Quel est ton nom, petit ? Henri Fils du forgeron de Scalice Je le connais Est-il parvenu à s'abriter ? Navré Tout ne dépend plus que de Dieu Personne d'autre ne peut nous aider En tout cas, merci Tu as risqué ta vie pour nous Robert, prenez soin d'Henri Assurez-vous qu'il est le gîte et le couvert Fort bien Et que les habitants rentrent dans l'enceinte Il faut se préparer au pire Prenez les dispositions nécessaires A vos ordres, mon seigneur Les dialogues sont qualités Je trouve qu'on ne peut vraiment pas reprocher la qualité des dialogues Ils coulent bien Ils sont classe Alors je sais que certains trouvent que les gens ne parlent pas assez en vieille langue Mais moi je n'aime pas Je trouve que les développeurs ont trouvé un bon compromis Les voix ne sont pas trop modernes Elles restent dans le bon ton Et les dialogues sont en français modernes Donc c'est compréhensible et ce n'est pas frustrant Alors on va du coup s'arrêter là C'était un épisode plein d'émotions Et on va reprendre dans l'épisode suivant Parce que je suis impatient de voir la suite C'est vraiment bien mis en avant Donc voilà, merci à vous N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez Et je vous dis à bientôt Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz